Tromperie. Tromperie, trahison. Trahison, abandon. Abandon, colère, rancœur, violence, violence verbale, violence psychologique, parfois violence physique, rupture, déchirure familiale, etc. On ne va pas parler ici des mécanismes de la tromperie. Moi, ce que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est plutôt l'étape suivante. Qu'est-ce qui se passe après la tromperie ? La plupart des gens qui trompent disent que finalement, après coup, comme on le dit dans la guerre des boutons, si j'aurais su, j'aurais pas fini. C'est-à-dire, si j'aurais su ce que ça fait, jamais je ne me serais laissé aller. Mais ce qui est fondamental dans cette histoire, c'est d'examiner le mécanisme de finalement, je me suis laissé aller, je me suis laissé complètement emmener, et finalement, je me réveille après coup en disant, ah, j'aurais pas dû. Qu'est-ce qui se passe ici, entre-des moments ? Pourquoi ce mouvement-là, il n'a pas lieu avant ? Pourquoi il a lieu après ? Alors, il n'a pas lieu avant pour plein de raisons, parce que finalement, ce qui emmène l'individu dans sa vie, c'est son dimension, c'est son imaginaire. Et la personne, elle peut facilement imaginer que cette nouvelle relation qu'elle est en train d'expérimenter là-maintenant, cette nouvelle relation extra-conjugale, va lui apporter quelque chose dans le futur. Donc, son réguège, tout son appareil émotionnel et sensible qui lui donne un plaisir momentané, va rejoindre son dimension, son imaginaire, et donc l'emmener loin de sa réalité. C'est pour ça que les gens trompent. Parce que c'est plus vert ailleurs, parce que c'est mieux ailleurs, parce que ce sera toujours heureux, parce que ma vie n'est pas bien, parce que ça sera mieux comme ça. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on s'imagine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, c'est fini. Quand on remet les pieds par terre et qu'on est dans la réalité, là maintenant, il faut gérer le divorce, il faut gérer les enfants, il faut gérer la rancœur, il faut gérer la rupture, il faut tout gérer après. Et là, d'un seul coup, les gens se réveillent. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que les gens se réveillent ? Qu'est-ce qu'on fait une fois que les gens se réveillent ? Et alors, c'est intéressant de voir que dans la majorité des cas, les conjoints, et notamment les madames, sont prêtes à pardonner. Mais elles ne pardonnent pas vraiment. Elles sont profondément blessées, profondément humiliées. La même chose, quand c'est le monsieur qui doit pardonner, on va pardonner plus ou moins facilement. Là, les hommes pardonnent moins. Mais avant qu'ils le fassent, est-ce qu'on peut réellement parler de pardon ? Et c'est sur ça que je vais réfléchir avec vous aujourd'hui, mes chers amis. Est-ce que quand il y a eu tromperie de trahison, on peut réellement parler de pardon ? Je vais vous dire un grand secret. Il n'y a pas de pardon sur la trahison. Il y a un pardon qui est un pardon en surface, mais il y a une blessure qui est d'une telle profondeur à l'intérieur qu'il n'y a pas réellement de pardon. Alors comment on va faire ? Parce qu'il y a des couples qui tiennent, il y a des couples qui se reconstituent. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors vous avez-vous aujourd'hui, vous donnez une première piste et vous expliquez pour nous, pour nous les juifs, qu'est-ce que c'est le pardon ? Le pardon, on enregistre maintenant dans le mois de Elul, on est avant Rosh Hashanah, avant Kippour, donc c'est le moment de parler du pardon. Le pardon c'est un processus. Et c'est un processus qui est long, parce que c'est un processus qui part d'abord du fait que l'autre va s'excuser, l'autre va changer son attitude, l'autre va chercher à inscrire dans la durée le changement d'attitude, et donc en fait il va m'aider à faire un travail que je dois faire moi, qui est de savoir comment ça se fait que je me suis retrouvé dans cette situation. Parce que souvent on inverse les choses. On dit, mais finalement les gens qui sont trahis, ils fabriquent ces trahisons. Psychologiquement c'est peut-être vrai, mais d'abord dans le processus de reconstitution du couple, il y a d'abord le fait que l'autre il doit changer, qu'il doit inscrire dans la durée et qu'il doit montrer qu'il est réellement devenu quelqu'un d'autre. D'ailleurs c'est comme ça dans les lois de la Teshuvah. Dans les lois de la Teshuvah c'est écrit qu'on doit réellement montrer qu'on est devenu un autre, qu'on n'a plus de rapport avec ce qu'on a fait auparavant. Et ensuite après, là on peut dire à l'autre alors finalement, toi, on était deux, qu'est-ce qui s'est passé entre nous ? Qu'est-ce qui s'est passé entre nous ? Et là l'autre il doit aussi réfléchir. Mais seulement à ce moment-là, seulement dans cette configuration-là. Pourquoi finalement il a suscité cet abandon ? Et puis alors après ils doivent réfléchir sur leur relation. Et là c'est très intéressant parce que finalement on s'aperçoit que dans ce genre de situation, il y a deux patients à soigner. Il y a trois patients. D'abord il y a un premier patient qui est le mari et la femme. Donc ça c'est les deux. Ils ont tous les deux un problème ici, avec des temps différents mais il faut gérer. D'accord ? Lui, pourquoi tu as trompé ? Pourquoi tu as fait ? Toi ici, le tromper, le trahi, pourquoi ? Donc d'abord, laisser la place au pardon si tu veux pardonner. C'est un processus. Et ensuite après réfléchir aussi sur ton histoire. Ça c'est les deux. Ensuite après il y a le couple, en tant que couple. D'accord ? Comment il a fonctionné ce couple ? Sur quoi il s'est formé ? Quel était le dit et le non-dit du couple ? Puis ensuite il y a une troisième chose parfois, c'est la relation. La relation c'est le patient parfois. C'est la relation qui est proposée. De quoi elle était faite cette relation ? Vous voyez ? Très souvent, c'est ça qu'il faut arriver à soigner, qu'il faut arriver à cerner. Il y a une relation qui s'est nouée. D'abord, un couple peut avoir plusieurs phases dans sa relation. Et il y a plusieurs phases qui génèrent un certain nombre de problèmes ou qui au contraire vont générer de l'entente. Donc souvent, le patient, c'est la relation. Et ça, vous voyez, il n'y a qu'un thérapeute du couple qui peut le faire. Il n'y a qu'une personne qui est avisée qui peut le faire. Parce que finalement, les gens ne sont souvent même pas au courant de ce que leur attitude a pu générer. Ou en tout cas, quand ils le conçoivent, ils le conçoivent dans la culpabilité et ça ne sert à rien. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que si on décide de rester ensemble, alors on doit être capable de jouer une nouvelle dynamique. On doit être capable de regarder sa vie de manière complètement nouvelle. Alors comme je l'ai dit, il y a un processus. Il ne faut pas négliger le moment de ce processus. C'est ça qui est important. Le changement du côté de celui qui a trahi un changement profond réel et également du côté de la personne qui a été trahi ou trompée, la possibilité après d'évaluer sa part dans ce processus seulement à ce moment-là. Et puis ensuite, les deux reconstruire leur relation, réédifier leur relation, la retravailler. Évidemment, tout ça n'est possible que si on est totalement fidèle à l'alliance thérapeutique qu'on va passer, qui est effectivement d'avancer dans ce processus. Parce que si on vient chez le thérapeute, on dit à l'autre oui, oui, et puis en fait, par entour, on veut autre chose, on a tous compris que c'est impossible et qu'on ne peut absolument rien faire. que ceux-là iront à leur destin, à leur triste destin. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada